Toute l'actu télé, radio, presse et web, c'est dans Réveil Média avec Nicolas Nadeau et son équipe. Alors comme toutes les semaines Clémentine, tu t'inspires d'un élément de la vie de notre invité, mais tu te demandes toujours si tu devrais faire la même chose et cette semaine c'est pour Jean-Sébastien Petit-Demange. Oui, Jean-Sébastien Petit-Demange, vous êtes animateur radio, télé, mais vous êtes aussi chevalier, membre de deux confréries fans de vin, celle des bons entonneurs rabelésiens de Chinon et celle de La Puette et du Frampinot. Ça me plairait beaucoup de faire partie de ces confréries, d'être chevalier. Déjà, la confrérie des bons entonneurs rabelésiens de Chinon, entonneur. Il y a la notion de tonneau, jusque là, ça va, c'est dans le thème. Selon leur site, c'est une confrérie humaniste, moi aussi je suis très humaniste dans l'âme, qui entend tout à la fois perpétuer l'enseignement de son maître François Rabelais, humaniste et truculente écrivain de la joie de vivre. Truculant, j'aime bien ce mot, ça me fait penser à la charcuterie et aux saucissons. Et pour la culture, au cas où, Rabelais, c'est celui qui a écrit Gargantua et Pantagruel. J'espère que dans la confrérie, on ne mange pas de pèlerins en salade. Donc, confrérie humaniste, qui entend perpétuer l'enseignement de son maître François Rabelais, et aussi, et j'ai envie de dire, et surtout, de célébrer les vertus du vin de Chinon, dont chaque dignitaire se veut être l'ambassadeur passionné. Et ça tombe très bien. Si j'ai bien une passion dans la vie, une raison, pas de me lever le matin, mais une raison de rentrer chez moi le soir, ou un indice comme quoi je vais passer une bonne soirée, le vin rouge. Attention, l'abus d'alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération. Donc, je pourrais tout à fait être une ambassadrice passionnée, sobre, je ne sais pas, mais passionnée, oui. La confrérie tient un chapitre solennel, j'aime bien, ça fait sérieux. Quatre fois par an, pas beaucoup. Faut en profiter quand ça se présente alors et faire ses réserves. Sous les voûtes immenses des célèbres caves peintes, des peintes, chères à François Rabelais, et à moi-même, j'en suis sûre d'avance. Ce jour-là, les grands dignitaires, peut-être moins un jour, dans le rouge, le vin ou la couleur. L'or et l'hermine, de leur costume d'apparat, ça doit être la couleur, ça tombe très bien. C'est des couleurs qui vont parfaitement à mon teint blafard. Ils auraient dit vert, par exemple, je ne sais pas si j'aurais accepté. Donc, les grands dignitaires reçoivent les futurs chevaliers, peut-être moins bientôt, au cours d'un imposant cérémonial d'intronisation. On a envie d'y être. Leur sont alors remis le grand diplôme d'honneur de la confrérie. Vous croyez que ça compte sur un CV ? Et le cordon, aux couleurs rouges et or de Chinon. Alors ça, je suis sûre que je peux m'en faire une ceinture. Soutenant la médaille frappée à l'effigie du plus célèbre des Chinonais, François Rabelais. Ok, une médaille, j'en ai jamais eue. Il faut que je fasse partie de cette confrérie. Deuxième confrérie de mon rêve, celle des chevaliers de la Puette et du Frampinot, c'est la fusion de deux anciennes confréries œuvrant à la promotion des vins de la vallée du Loire. Donc, deux fois plus de chances de se bourrer la gueule. Alors, Jean-Sébastien Petit-Demange, vous qui faites partie de ces deux confrérie, vous pensez que j'en ferais une bonne ambassadrice ? Un bon chevalier ? Ce mot-là n'existe pas au féminin, ça m'énerve. Ou pas ? Alors la deuxième, je ne peux rien pour vous. Par contre, la première, je peux vous pistonner parce que depuis, ça n'a été marqué nulle part, mais je suis monté d'un cran, je ne suis plus officier, je ne suis plus chevalier, je suis officier. Ouh là là ! J'ai un plus gros cordon avec une plus grosse médaille. Vous pesez dans le game. Et du coup, j'ai dû boire plus de vin. Ça, c'est une bouteille. Parce que quand on est officier, on a juste un verre. Non, quand on est chevalier, c'est juste un grand verre. Et officier, c'est... Bon, ben quand vous revenez dans cette émission, vous nous rapportez une petite bouteille, alors. Un chinon, si vous voulez. Avec plaisir. Radio VL. Radio VL.